... Du concentré de montagne aujourd'hui pour sortir du massif Pyrénéen en direction de Foix. 101 km, une étape courte et nerveuse pour les baroudeurs. A moins que la bagarre démarre rapidement dans le peloton. Si les Sky et Froome décident de laver la front de la veille à Péragude. Trois cols de première catégorie à franchir avant 25 km de descente vers Foix. Le col d'Aignes, 10 km à 8,2% de pente moyenne. Et le mur de Péguerre, 9,3 km à 8% pourrait être le théâtre d'une belle passe d'armes aujourd'hui. Trois hommes parviennent à se détacher dans la plaine avant le premier col, le col de la Trappe. On retrouve Alessandro Desmarquis, Philippe Gilbert et Sylvain Chavanel, un Français à l'avant, le jour de la fête nationale. Malgré la constitution de plusieurs groupes de contre-attaque, le peloton mène un rythme fou dans ce début d'étape explosif. A l'avant, Desmarquis se lance dans un raid solitaire alors qu'il ne reste plus que 30 secondes d'avance sur le groupe des favoris. Au bout de la montée du col de la Trappe, Warren Barguil part à la chasse au poids. Et dans sa roue, Alberto Contador lui emboîte le pas, le début des grandes manœuvres. Dans le col de l'agne, les positions se figent mais les écarts s'accentuent pour Alberto Contador qui a pris les rênes de la course avec dans sa roue un coéquipier de Christopher Froome, en l'occurrence Mikel Landa. Et un peu plus loin pour le groupe de Quintana qui comporte également Warren Barguil, Michel Kwiatkowski et Alexis Vuillermoz. Au sommet, Contador passe en tête mais surtout, les deux hommes ont désormais plus de 2 minutes 30 d'avance sur le groupe des favoris. Dans le mur de Péguerre et ses passages à plus de 16% dans les derniers kilomètres, Contador et Landa ne perdent pas de terrain par rapport aux favoris et semblent s'envoler pour se disputer la victoire d'étape accompagnée tout de même de Barguil et Quintana. Dans le groupe des favoris, Froome lui accélère à moins d'un kilomètre du sommeil, rejoint Kwiatkowski son point d'appui mais aucun adversaire direct n'est piégé par l'offensive du triple vainqueur du tour. Plus haut, Warren Barguil accentue son avance dans le classement du maillot à poids en passant en tête le mur de Péguerre. Les 4 hommes possèdent encore près de 2 minutes d'avance au sommet. Dans la descente du mur de Péguerre, quelques tentatives dans le groupe des favoris permettent à Dan Martin et Simon Yates, meilleurs jeunes, de prendre quelques hectomètres d'avance sur le groupe des favoris. Mais sur la ligne d'explication pour la victoire d'étape, entre les 4 leaders de cette course est remporté par Warren Barguil. Le breton remporte enfin une étape sur ce Tour 2017 après sa deuxième place à Chambéry. Un Français vainqueur un 14 juillet, voilà de quoi entrer dans l'histoire du tour qui plus est avec le maillot à poids, fièrement défendu toute la journée. Il succède à ce palmarès du 14 juillet pour un Français à Frédéric Moncoutier, vainqueur il y a 12 ans à Digne-les-Bains. Un troisième Tour de France que le coureur Morbillanet n'est pas prêt d'oublier, reste à conserver sa tunique à poids jusqu'à Paris pour que la fête soit totale. On a oublié la déception de l'autre jour. Je suis vraiment super content. Je fais la course pour moi idéale. J'ai des super jambes. L'écran à 800 mètres de la ligne m'a bien aidé. Je savais que j'étais un des plus rapides des quatre. Après, il fallait bien manœuvrer parce que c'était un second pas facile. Je suis très content. Warren Barguil remporte sa troisième étape sur un grand tour après un doublé sur la Vuelta en 2013. Au nez et à la barbe des battus de ce Tour Contador et Quintana. Au général, Mikel Landa fait la bonne opération de la journée et remonte à la cinquième place. Les quelques secondes grappillées par Martin Hayez leur permettent, eux, de pouvoir encore espérer le podium. Demain, le Tour retrouve un terrain plus plat. Mais le final accidenté vers Rodez pourrait permettre à une échappée d'aller au bout. Deux côtes de troisième catégorie devraient également permettre de faire le ménage parmi les échappées. Les équipes de sprinters parviendront-elles à contrôler la course ? Rien n'est moins sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?